J'entreprends la conversion de mon boudère McCormick à l'échelle 1 16e durant le confinement avec tout ce que j'ai à la maison sans me déplacer, sans aller dans le magasin de décollage. Après un nettoyage de mon établi, je procède au dénotage du boudère. J'ai, entre les mains, les deux parties qui constituent leur corps principal. Je récupère les deux ponts de l'ancienne couleur. Nettoyage les deux pièces. Un peu d'usinage à droite à gauche afin de coulir les deux ponts. Récupération de deux motoreducteurs pour faire les entraînements. Fabrication des supports, premier ponteur. Mise en place et ajustage des trous de fixation du motoreducteur. Fabrication du pivot pour le trône. Fabrication du pivot pour le trône. Fabrication du pivot pour le trône. A l'air d'un centre avant. Un petit test. Ça s'est bon. On peut continuer. Fabrication de support moteur avant Voilà le système de balancier est opérationnel Normalement ça passe Donc on va montrer avant Opérationnel, la suite tout de suite Application de support moteur Application de support moteur Voilà Application du système Dans le chantier bouleau Un peu mieux Je les carri et On vous inquire Sur la partie L'extraction des axes de l'eau Je l'utilise les anciennes chants du couleur pour les fixations des hauts Je passe au bout avant, démontage et usinage Je l'utilise les anciennes chants du couleur pour les fixations des hauts Je l'utilise en place du système de direction Apparemment, il y a des testeurs qui décollent Appuyer, oui, ce serait bien Je l'utilise en place de fonctionnement Un petit test pour voir si ça fonctionne Juste avec une batterie On dirait Reste à brancher ça Faire les solidifiés Et faire les tests réels A bientôt Bonsoir Une vitesse rapide Difficile de filmer Je l'utilise en place Je l'utilise en place Avec une chalmé C'est parti, c'est parti ok ça fonctionne, à demi pour la suite là il faut repositionner le service de direction le passage là dessus ajout de support pour bien étonner le travail ok ça passe ok 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 maintenant que tout est casé nous avons effectué la fermeture du châssis complet un récepteur, un variateur, une radio et une batterie et c'est parti pour les tests c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti étape suivant, l'équivalentage étape suivant, l'équivalentage c'est parti c'est parti c'est parti un peu de peinture pour rendre réaliste l'habitat c'est parti pour pouvoir mettre les gambeaux à l'avant. On va faire la deuxième pièce maintenant. Réalisation de deux côtés et collage. Démontage, il reste des pièces rouges et lustrage. Réalisation du porte-batterie. Pendant le diocissement de la résine, je continue le collage et le test sur les gardes-boines. Voilà. Réalisation du carburant opérationnel à suivre. Je continue sur la partie intégration de deux côtés. Réalisation du wondesse Il reste des pièces dans les pièces, et pour pouvoir mettre ence Heureuse de l'interrupteur Général. Pour gagner de la place, je supprime le boîtier de l'éclairage. Petite préparation sur le variateur. Prise en place de la prise batterie. Prise en place des lettres de le capot avant. Prise en place des lettres de l'éclairage. Première présentation de l'ensemble. Prise en place des lettres de l'éclairage. Merci. 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 Sure. Merci. Merci. ... La partie éclairage est terminée. Là, on voit le croisement des ponts avec deux hauteurs différentes. Là, nous allons attaquer le réservoir qui va servir de porte-batterie. La base du réservoir est effectuée. Nous allons continuer à le construire. La base est prête. Nous allons prévoir les attaches métalliques. La base du réservoir est terminée. Préparation du support du réservoir et ajustement et réglage. La base du réservoir est terminée. Pour la fabrication d'une remorque, appelée du reste d'un camion bouleur. Fabrication de l'attelage au niveau du tracteur. Modification des essuiers, de la remorque, préparation du bac, ainsi que de la flèche. La base du réservoir est terminée. Le châssis de la remorque est prête, la flèche, tout est raccordé. Simulation avec une benne plateau. Première pesée du tracteur, 1,3 kg ainsi que de la remorque. Quelle option de la remorque en bas ? Et vous conviv snellez, tous têmez de retirer l' Sous-titrage ST' 501 Fabrication de la porte arrière La peinture continue sur le réservoir Renforcement du fond de la gueule Fabrication du pivot de la bascule de la peinture Fabrication du pivot de la bascule de la peinture Articulation terminée Fixation des renforts de la peinture Fixation de la peinture sur son pivot Présentation de l'ensemble Voir si tout va mieux Fabrication de l'articulation de la porte de la peinture Parcule de la peinture Le biture de la peinture Améliumi Encore Connexion Programme C'est à dire Préparation de la partie porte pour l'articulation. L'articulation est en place, on fait des essais. Préparation de l'automatisation de l'ouverture de la porte à roue. Préparation de l'automatisation de l'ouverture de la porte à roue. C'est le réglage des billets lettres pour la cause d'ouverture et de ferme outure. Préparation de l'automatisation. 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 ... ... Ajustage et fixation sur l'interprète. ... 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 de nouveaux tests avec la peine chargée à ras bord de graverie. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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